Générique Bonjour Pierre Dussauge. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur de stratégie et directeur académique de l'exécutif MBA d'HEC Paris. Pierre Dussauge, pourquoi faire un exécutif MBA ? Quelles sont les attentes des participants qui sont tous d'un certain niveau et qui ont tous déjà un certain niveau d'expérience ? L'objectif du MBA, c'est d'apporter à des dirigeants qui souvent sont arrivés à des postes élevés par le biais de leur spécialité d'origine, des ingénieurs, des pharmaciens, des médecins, de leur apporter toutes les compétences managériales nécessaires à un dirigeant. Et en particulier, ça leur permet de dialoguer plus facilement avec leurs collègues dans des fonctions spécialisées ou en tant que dirigeant, par exemple, de parler avec le directeur financier et de comprendre ce que le directeur financier va proposer. Par ailleurs, ce qu'apporte le MBA d'HEC, c'est une spécialisation, c'est une originalité de notre MBA. Nous offrons une spécialisation à chacun de nos participants. C'est une spécialisation en général fonctionnelle ou sur une thématique. Par exemple, la transformation digitale, qui évidemment est très importante aujourd'hui, mais aussi sur l'énergie, sur différents thèmes. Qui a besoin d'une telle formation ? Quels sont les profils que l'on rencontre dans les promotions ? Alors, il y a deux profils principaux. Il y a soit ce que nous mentionnons tout à l'heure, c'est-à-dire un dirigeant qui est arrivé à son poste par le biais d'une spécialité, par exemple technique, un ingénieur qui devient responsable d'une usine, puis d'une unité. Et il y a un moment où sa fonction de dirigeant généraliste va exiger un ensemble de compétences que nous mentionnons. Et donc, c'est le premier profil. Le profil le plus traditionnel dans un MBA, c'est ces dirigeants qui arrivent à ce niveau-là. Le deuxième profil, c'est des gens qui veulent opérer un changement d'orientation, transformer leur carrière. Ça peut être des managers qui veulent créer une entreprise. Ça peut être des personnes qui ont suivi un tout autre parcours et qui veulent rentrer dans le monde du management. Je pense par exemple à des militaires, à des sportifs de haut niveau, etc. Est-ce que vous auriez des exemples de personnes pour lesquelles l'exécutive MBA a apporté un vrai plus ? Alors, je peux penser à deux exemples qui correspondent au profil que nous venons d'évoquer. L'un, c'était un responsable de projet dans l'un des grands opérateurs de téléphonie mobile qui, à la suite du MBA, est devenu responsable de la stratégie et du développement international de son entreprise. Un deuxième exemple, je pense à un participant qui souhaitait créer son entreprise, qui avait une formation technique et qui, à la suite du MBA, a créé sa start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle avec une très belle réussite jusqu'à présent. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Dussoch, pour ces exemples et ces arguments qui incitent à faire un exécutive MBA. Merci encore. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada